et bien coucou youtube j'espère que tu vas bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Genshin donc on va se retrouver pour l'enquête de satisfaction de universe bien sûr puisque actuellement on est vers la fin de la 5.0 je vais donner mon avis puisque quand même j'ai plutôt bien joué à hamaj et consommé le contenu de Genshin donc voilà donc je vais donner mon avis sur cette mise à jour bien sûr c'est mon avis personnel mais le tien tu peux le poster dans l'espace commentaire également en description je te mettrai le lien de Genshin Gift puisqu'en effet on a deux nouveaux codes un qui te permet de récupérer de toute façon primogène et un autre qui te permet d'avoir des ressources pour bien te préparer pour Silonen et donc du coup on y va pour cette petite enquête de satisfaction bien sûr aussi je serai dans la vidéo cet après-midi de 14h à partir de 16h donc sur Genshin aussi dans les lives donc tu peux on pourrait discuter de Genshin et aussi des rumeurs qu'il y a sur la 5.2 donc n'hésite pas à me rejoindre le lien tweet est en description et n'hésite pas à mettre un like si tu apprécies mon contenu à t'abonner à la cloche des notifications puisque je fais des vidéos sur les jeux universe régulièrement et aussi n'hésite pas à follow moi en twitter puisque sur mon twitter aujourd'hui je te ferai parvenir le playing de mes live twitch de la semaine prochaine et sur ce on y va pour l'enquête de satisfaction voilà ouais alors donc comment c'est tac ouais on a bien cliqué après bon classique l'année de naissance c'est par là bon moi je suis né en 2001 évidemment hop là suivant je suis clairement un homme tac ou alors donc dans quelle mesure êtes vous satisfait de la version actuelle sur réponse possible en soit plutôt satisfait donc de la version actuelle de la version 5.0 ok bon alors non là au lieu vers donc vous nous demandez notre avis sur en termes de contenu sur les deux premières enfin sur les quête de quête d'arc-on qu'on a eu donc lors de cette mise à jour 5.0 le chapitre 5 acte 1 les fleurs radieuses lors d'un périple sous ses brelants ainsi que l'acte 2 en gros ces quêtes d'arc-on donc on a un petit peu visité natlan aussi donc on on sait que le natlan en fait c'est une région de la guerre et qui lutte également contre les deux principaux ennemis donc c'est les deux ennemis qu'on a en commun qui sont les abîmes donc l'ordre de l'abîme ainsi que les fêtes filles puisque ce qui c'était très très bien c'est c'est aussi capitano et oui l'arrivée du nouvel exécuteur de fêtes filles capitano qui est là alors en vrai aussi ce qui était moi aussi ce que j'ai plutôt apprécié mais on en reparlera un petit peu plus tard dans la vidéo c'est aussi surtout le personnage de kinich et aussi moi l'année également ce que j'adore c'est que le personnage donc il est la voix japonaise donc de sasuke et donc ça c'est très très bien parce qu'en fait le fait d'avoir la voie japonaise donc de sasuke c'est que en gros au universe donc ils vont attirer un nouveau public donc les publics de ceux qui ont consommé donc le manga ou la nuit de naruto et qui adorent donc le personnage de sasuke et moi j'ai très très bien apprécié aussi le personnage aussi avec son petit dragon ajo qui est la voix de naruto et au lieu vert sont bien respectés donc la relation entre sasuke enfin pas la relation plutôt la rivalité entre sasuke et naruto et ce qui était pareil entre ajo et kinich ce qui est très très bien aussi en gros donc dans les quêtes d'arcon en gros c'est simple c'est que en fait en gros donc dans le chapitre 1 c'est qu'il ya un tournoi également qui va lire donc des guerriers pour combattre l'ordre de l'abîme en gros c'est ouais en gros je pense que tu as dit tout l'acte 1 c'est ça donc ouais plutôt satisfait voilà et l'acte 2 c'est en gros donc il ya kashina donc une guerrière qui a été donc il a été emprisonné et en fait en gros on va vouloir sauver le personnage et voilà aussi on va faire la connaissance de un petit peu plus de ma voix évidemment et puis voilà hop donc ouais plutôt satisfait plutôt satisfait ok alors ensuite on va parler donc de l'event trazar alors en gros dans ces événements donc il y avait différents modes de jeu il y avait un mode de jeu de photos un mode de jeu de combat notamment contre des ennemis et également on avait eu quelques défis contre les donc contre les boss ouais donc contre les boss pour fermer pour kinich et pour ma l'ami donc voilà en gros c'était ça cet événement aussi on avait un catalyseur qui est bien pour nouvelle et qui est ouais qui peut être bien pour moi l'ennemi mais le meilleur sur moi l'ennemi c'est la catalyseur qu'on forge qu'on habite rapidement donc ouais les 20 c'est pareil plutôt satisfait et aussi donc il y avait de l'exploration ok bon maintenant on va voir mon avis par rapport aux personnages en effet puisque moi sur mon compte j'ai eu tous les personnages donc voilà donc je pourrais bien donner mon avis évidemment donc par rapport à moi l'ennemi je vais également donner mon avis et évoquer pour un plutôt un bon futur par rapport aux personnages bon avec la 5.1 aussi donc n'hésite pas à checker j'ai déjà fait le pré guide sur le nouveau personnage de la 5.1 Shidonen donc n'hésite pas à checker la fiche en haut à droite de cette vidéo et voilà alors Shogun Raiden aussi ma Raiden bon elle est très très puissante puisque récemment donc puisque hier j'ai fini de l'arme de Raiden donc la maire et non très très bien en soit on va mettre plutôt satisfait puisque en fait Raiden c'est un bon personnage mais avec la sortie donc de Fourina donc précédemment c'est un personnage qui a perdu en potentiel c'est un bon personnage mais ouais sans plus après si t'as aucun narcon dans ton compte Raiden peut être très très fort puisqu'en effet Raiden c'est un personnage qu'on peut le vivre dans free to play et aussi il y a une très très bonne team en free to play qui marche bien c'est à dire avec uniquement des 4 étoiles en les mettant avec Jinxio, Shionling ainsi que Benai ça marche trop trop fort parce qu'en fait si les personnages ont assez donc de recharge donc tu peux déclencher quasi tout le temps les ultimes voilà donc Raiden aussi tu peux la farmer avec la prise donc une arme où tu peux avoir gratuitement via la pêche donc en faisant un série de virement de la pêche et en rapidement 5 et voilà donc son full 7 emblème du dessin brisé donc ça c'est donc dans son build classique on va dire dans des teams où on va vouloir faire dans les teams hyper carry donc où elle veut faire des dégâts mais en fait elle est moins forte après tu peux il y a d'autres types de builds possibles dans le personnage tu peux aussi la jouer évidemment avec en a en autre arme 4 étoiles mais celle-ci par des invocations le fléau du dragon on ou sur la build IM avec quasi que des 7e qui peut être bien également peut être également bien dans la dernière team où soit tu utilises Mona avec son ultime ou bien tu utilises également Sarah C6 et qui peut être très très fort voilà bon en vrai c'est bien parce que ce personnage il va partout et il a différents types de builds mais dans le build où on utilisait généralement hyper carry elle est moins forte ah excuse moi ouais donc du coup elle est moins forte ensuite moelani et on va passer à mon nouveau personnage préféré sur le jeu moelani bon ça je savais que pour personnage c'était un ensemble pour ma part ça je savais depuis la 4.8 quand les vers sont présentés perso je suis aussi plutôt satisfait et aussi comme que je dis comme ce que je disais précédemment par rapport au futur du personnage je suis satisfait alors en effet donc moelani c'est un personnage que en gros j'adore ces animations donc quand il fait rien qu'en gros c'est ce qu'on appelle les actions de voisiveté quand en gros tu la laissé en jeu et qu'elle fait des petites animations là en vrai c'est trop trop bien j'adore le personnage et aussi j'ai pas arrêté de jouer le personnage aussi elle est trop trop forte en abyss en gros moelani le truc c'est que le personnage est joué donc essentiellement avec les teams vape donc les teams évaporation où il faut donc de la maîtrise élémentaire sur le perso bien évidemment prochainement il y aura le guide ultime de celle-ci c'est que j'ai un petit peu de chance sur les artefacts donc voilà donc moelani elle est jouée donc en évaporation donc pour l'instant sa meilleure team c'est avec casse-voix jongli et shionling et en gros le truc c'est que on va donc shionling et casse-voix l'intérêt de ces deux personnages ça va être de maintenir assez rapidement donc l'application pyro comme ça tu peux pouvoir faire plus de dégâts mais bien sûr pour que le personnage soit face des dégâts il faut avoir un s'habiller im donc ce qui est bien aussi donc les capacités donc dépendent de pv donc tu vas voir un minimum 35000 de pv pour qu'il peut être bien et franchement ça montre comme mon personnage est aussi elle est très très forte en termes d'exploration d'un autemps donc franchement c'est plutôt positif aussi moi pour l'instant ce que j'ai un petit peu de mal avec le personnage c'est avec jongli bon parce qu'il faut bien faire gaffe avec le perso et aussi j'aimerais bien plus tard avoir des soins avec le personnage et on va annoncer le futur du personnage donc je vais quand même être allé très satisfait donc j'adore le perso et avec le futur du personnage s'annonce radieux ce qu'on a fait avec l'arrivée de shilonen en 5.1 donc comme on a vu et si on le sait officiellement shilonen c'est un personnage donc déjà comme on aura moelani et shionling en gros on va pouvoir baisser de 36% la résistance hydro et pyro en vrai ce qui va être trop trop bien dans ses teams et en même temps shilonen va permettre de soigner le personnage donc c'est très très bien donc plutôt satisfait du personnage on aura une double résistance une baisse de résistance avec kazuwa et shilonen donc très très content alors donc on va parler de kinnich bien évidemment j'ai dit précédemment ce que j'aime bien c'est la rivalité entre kinnich et ajo vu qu'il représente les voix japonais de sasuke naruto ça déjà c'est un point que j'adore sur le personnage mais bon on va parler de ce qu'il en est en terme donc de personnage en fait en gros kinnich j'ai invoqué bien sûr j'ai invoqué tous les personnages c'est pour ça que je peux bien en parler vu que je les ai testés alors kinnich kinnich c'est un personnage que en gros en exploration donc il va voir aussi une mécanique de bénédiction en octame comme moi l'année pour l'année en gros l'art de la compétence sont la compétence et on un pied à foncer et elle va pouvoir bien explorer donc en surface donc sur terre en fait kinnich il va permettre d'explorer donc dans les airs donc c'est très très bien pour le perso aussi ce personnage donc kinnich qui fait des dégâts principalement mono cible lui il veut être joué donc avec la réaction de brûlure donc moi en soit une team que je joue rapport au kinnich donc ça va être kinnich avec bennet fourina et fichol voilà donc en fait il veut donc de la réaction de brûlure donc du personnage pour maximiser les dégâts aussi le banner c'est bien puisqu'on va pouvoir soigner le perso et avoir 12 attaques mais en fait donc l'inconvénient aussi kinnich en fait c'est la compétence élémentaire on s'agrippe sur les ennemis et on va pouvoir lancer le canon et l'ultime nous permettre d'envoquer un grand dragon qui fait des dégâts de nous aussi donc tout à l'heure en live on va éveiller kinnich au niveau 90 on va se faire d'une forme de kinnich donc encore une fois n'hésite pas à rejoindre le stream lien en description et en gros l'inconvénient de kinnich c'est que quand ça grippe avec la compétence et bien en fait qu'il ya des fois qu'il peut sortir donc de la zone de bennet donc du soir bon et du post-attaque ça c'est un petit peu compliqué mais après ça va comme je joue avec fourina fournil à un homme elle a deux modes elle a un mode pour faire des dégâts et un autre pour soigner les alliés ce qui est tout à fait coup bon qu'elle soit non à 4 ou ah oui demande aussi la vie de kashina ouais on va plutôt ouais qu'elle soit très satisfait bon qu'elle voit un petit peu rien à dire donc c'est le meilleur support il peut aller dans un nombre incalculable de team et je pense qu'il va rester pendant très longtemps ce qu'on a fait donc on aura chez le nez qui sera un personnage qui va être très très bonne mais un petit peu en dessous du perso ce qu'on a fait donc qu'elle voit la force c'est que comme les éléments animaux il va pouvoir aller dans un nombre incalculable de team avec la compétence qui va permettre de regrouper les ennemis et avec l'ultime donc on permettra d'avoir un peu le double dispersion aussi de baisser la résistance des ennemis et très très facile à build avec de la maîtrise élémentaire on n'a pas besoin d'avoir l'arme de signature du perso moi ça fait près de plus quatre ans que je joue j'ai une arme 4 étoiles maîtrise élémentaire ça me suffit largement et voilà et kashina ouais pour l'instant c'est un personnage ouais qui est passable bon je crois que je vais l'abandonner sur mon compte parce que c'est vraiment mauvais personnage le personnage peut juste faire des dégâts avec la compétence ok faudrait jouer avec jongly mais pas vraiment bon personnage va permettre de rouler sur les murs ok et de faire des dégâts donc avec la compétence ou bien l'ultime mais en soit c'est par mon personnage sur le jeu à voir sur ton compte donc plutôt c'est déçu ok bon comme je te dis en intro j'ai je vois que l'on sur mon compte j'ai 100% chaque zone voilà donc dans quelle mesure êtes vous satisfait donc des zones suivantes donc de la 5.0 les zones comprenant la vallée tekemen le bassin des flammes innombrables la montagne taokoatepec et les sources de toyac en soit voilà bon dans cette zone là on a aussi on a trois nouveaux types d'ennemis on a nos apôtres géo hydro ainsi que dendro enfin c'est pas les apôtres ouais on va dire les apôtres parce que après sinon le nom est imprononçable en soit je pense que ouais elles sont bonnes à explorer aussi ce que j'aime bien c'est qu'on apprécie donc la mécanique donc de de natlan avec les personnages qui nous permettent de faciliter l'exploration et des animaux que j'ai vraiment bien apprécié qui nous permettent d'améliorer cette exploration on avait également différents défis donc des défis qui nous permet d'avoir des coffres précieux donc moi aussi actuellement j'ai fini donc j'ai 100% d'expo j'ai aussi 125 sous d'un roux et qu'ils sont prêts pour attendre la prochaine zone de natlan ou quand celle ci arrivera ce sera pas en 5 points sûrement 5.2 et dans le prochain mise à jour donc voilà donc aussi c'était bien on avait différents défis de l'exploration à faire quoi hop ouais donc plutôt satisfait tac ensuite dans quelle mesure êtes vous satisfait des quêtes de monde suivante alors sous le cristal et perdant aux endormis en gros les aides de monde sous les cristal c'est que en fait on avait un je sais pas qu'on appelle on avait le truc géo qui nous permet d'aller sous terre est en fait en gros fallait appuyer sur le truc esquivé voilà donc trouver la gravure réparer les épingles d'ongles et renforcer le saut placé sur l'abîme près des enfants en gros fallait on avait aussi des trucs qui nous faisaient des dégâts fallait les esquivés voilà bon assez satisfait donc plonger dans la chambre si elle fait au terrain aller chercher les fragments de gravure ok aussi c'est ce qui est pas mal par rapport à la seconde quête donc perdant aux endormis on avait des ennemis et aussi un petit peu compliqué mais aussi à la fin ce qui est plutôt pas mal c'est qu'on avait un coffre luxueux donc ça ce qui est vraiment plutôt bien bon après aussi pour dropman moellani j'ai et j'ai farmé j'ai bien fermé ces quêtes du monde évidemment alors alors l'expérience est sans trop de difficultés le mode de jeu est plutôt facile tac voilà l'histoire le dialogue nous plaît aussi ça c'est bien évidemment ce que j'ai pas apprécié sur les quêtes d'art conseil j'ai oublié de le dire mais elle était plutôt longue mais ça avec genshin on commence à avoir on commence à les connaître pas pas de genshin plutôt avec les joueurs divers ça commence à les connaître donc le mode de jeu bah je n'ai pas rencontré le problème au coucou ouais on va mettre le même objectif et répétit trop souvent ouais parce que qu'il fallait faire à chaque fois même chose pour cette histoire il nous pose différentes plusieurs fois la même question ah non peut-être c'est par rapport à la seconde quête alors ok comment jugez vous les difficultés maintenant la difficulté on va ouais c'est facile parce que c'est pas trop compliqué moi j'ai trouvé un suivant la longueur des quêtes on va être adapté ouais puisque en fois ce qui est bien ce que parce qu'en même temps de faire c'est qu'elle j'ai regardé sur youtube et en soi aussi ce que j'ai bien aimé c'est que ces quêtes du monde parce que ces quêtes de monde c'était les quêtes de mon principal et donc en fait c'est qu'elle de monde là en fait elle est durée à peu près 15 minutes en mode ça va parce que les quêtes de monde ou à certaines quêtes du monde de fontaine ou bien dessous je pense qu'elles étaient beaucoup plus longue avez vous fini les quêtes suivantes oui bien sûr pour former moi l'ami là j'ai tout fini dans quelle mesure êtes-vous satisfait des espèces de la quête on va récompagner plus satisfait hop next j'en ai rencontré aucun problème ouais c'est ça donc qu'avez-vous utilisé donc c'est c'est ça c'est le top teaser c'est un nom qui est assez compliqué on a utilisé ça donc pour réparer les épingles dans l'ombre alors quand vous acceptez les quêtes du monde de note l'anne préférez vous explorer par vous même vous préférez des guides alors en soit le truc c'est que moi pour ces quêtes là donc il ya deux temps il ya un temps où j'essaie de faire par moi même donc j'essaie vraiment de faire le début des quêtes donc ça ça s'est passé comme ça par moi même et après bon si vous n'arrive pas et que je veux compléter ces quêtes je me réfère beaucoup au guide ouais c'est ça c'est j'explore d'abord par moi même puis je me réfère au guide c'est ça moi mon truc personnellement voilà la découverte et l'acceptation des quêtes voilà c'est facile tac dans son cas l'impact de la couverture ouais on peut être plutôt positif hop avez-vous des idées des suggestions avec nous à partager au sujet des quêtes ou de l'histoire de la 5.0 en soi j'ai trouvé que la 5.0 est une bonne mise à jour et aussi ce que j'aime bien c'est qu'on va également faire un parallèle avec la 5.1 ce qui est bien c'est que la 5.1 en fait on n'a pas de nouvelles zones donc ce qui peut être cool c'est que en mode donc dans ce que tu peux faire dans cette mise à jour c'est que ouais tu la découvres en mode tranquille oubliou tu découvres tous les trucs et t'es pas tellement obligé de faire des explorations mais après ce que tu peux faire c'est faire les explorations donc en mise à jour 5.1 et comme ça c'est cool aussi donc ouais aussi donc tu n'es pas obligé de faire toute l'exploration donc donc des suggestions à partager ce serait en mode que Audioverse il rajoute une option qu'il y a sur leurs deux autres jeux donc sur Zenless Zone 0 ainsi que sur Ongeist Arel en effet donc c'est la fonctionnalité d'avoir un système de résine de secours en fait le truc de système de résine de secours c'est à dire que à un moment donné donc quand tu es à 200 de résine donc quand tu es capé à 200 de résine en fait donc après donc tu vas stocker de la résine donc ça ce qui pourrait être un ce qui pourrait être vraiment pas mal donc au niveau de la résine donc quand tu es capé donc après si tu ne joues pas souvent au jeu donc tu risquerais d'en avoir bon là par rapport à ce sujet de résine on voit que Audioverse ont fait un effort parce qu'en effet là ils ont augmenté à 200 de résine et en plus on a le système des chroniques tribales que je pense qu'elle est implémentée en 5.0 et qu'elle va continuer je pense en 5.0 et peut-être pour la prochaine région donc en fait ça c'est bien les chroniques tribales ça nous permet d'exprimer notre perso jusqu'au niveau 60 donc ça c'est vraiment cool donc voilà donc implémentation de résine de secours comme HSR ou ZZZ donc ça c'est un premier point ensuite en termes de second point que Yovers pourrait améliorer c'est aussi qu'ils pourraient rendre disponibles des armes 4 étoiles gratuites lors de l'événement passé comme par exemple le croce supurant ou bien d'autres armes 4 étoiles gratuites lors d'événement passé et après donc on va mettre que ça après bon je suis globalement satisfait donc sur ce jeu parce que voilà on a eu ce qu'on a fait donc on va voir il y a une nouvelle fonctionnalité qui est très très bien qui fait qu'en gros sur les quêtes d'argon si tu termines donc le deuxième acte de l'équipe d'argon donc là pour la prochaine mise à jour la 5.1 c'est avec l'acte 4 et bien en fait tu vas pouvoir recevoir 500 plus 500 primogènes plus de perte de fatalité donc ça c'est très très bien donc par exemple croc supurant euh 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 c'est euh voilà donc ce qui s'est bien ce qui va être bien c'est les quêtes d'argon qui vont nous permettre de récupérer 500 primogèmes c'est tout juste énorme il y a aussi donc lors de l'exploration donc quand on découvre les sanctuaires des profondeurs en fait on va pouvoir récupérer beaucoup plus de primogèmes et c'est le cas notamment euh avec les statuts d7 on va avoir également beaucoup plus de primogèmes qu'on va récupérer et ça c'est franchement cool oui ah oui il y a ça et aussi euh lors de la synthèse d'artefacts bon synthèse d'artefacts qu'en gros euh tout euh on va mettre en gros pas en basse que tous les tous euh les artefacts soient disponibles en synthèse ça serait quand même tout pas mal ok bon voilà donc c'est cool c'est qu'on va pouvoir récupérer donc comme ce que je disais un cent primo pour la deuxième quête d'arc on enfin la deuxième quête d'arc on qu'on effectue donc celle ci c'est l'acte 2 et en 5 ans l'acte 4 aussi on a plus de primogems via les 7ud7 et les sanctuaires de profondeur et également lors de l'exploration en fait donc si tu as terminé donc tout explot à 100% et aussi certaines quêtes si tu vas pouvoir récupérer 4 sous primogems en vrai ça c'est vraiment plutôt pas mal bon et c'est tout ce que je peux en dire par rapport à cette match 5.0 plutôt content plutôt en comptant également avec la bière de Genshin notamment 5.1 avec la sortie de Shilonen bon aussi donc on complétera l'enquête de cette situation qu'on se fera en prochaine mise à jour bon ça va pas être pareil puisque il va y avoir quand même des skips donc lors de la mise à jour sur mon compte lors de la prochaine mise à jour je crois que j'ai invoqué Shilonen et après ouais je vais économiser après avoir bon voilà c'est ce que je pensais bon après je suis un petit peu mécontent aussi du système à partir de la 5.1 donc des abysses je pense donc des systèmes des abysses on peut strip des abysses 9 et 10 si tu clairs donc l'étage 12 en 3 étoiles ça je pense que c'est plutôt négatif au univers on ne va peut-être plus le mettre si on complète donc les abysses 11 en 3 étoiles ils auraient pu nous dire qu'on va skipper l'abys 9 et 10 en fait ce qui est très bien contrairement à leur autre jeu on casse la réelle ce qu'on a fait sur leur autre jeu c'est que en fait si on fait donc le nombre maximum d'étoiles donc je crois c'est à l'étage cette note je sais plus donc de leur mémoire du chaos qui correspond aux abysses et bien en fait on peut skipper toutes les autres donc ça je trouve que c'est trop trop bien et donc du coup voilà c'était tout pour cette vidéo j'espère que celle ci t'a plu n'hésite pas à t'abonner à activer la cloche et à mettre un like et venir sur twitch le lien en description et voilà et aussi sur ce on récupère bon 300 mémoires mais c'était plus pour faire une vidéo puisque moi le mourage carrément pas en déce donc du coup voilà aussi encore une fois n'hésite pas à faire l'event web des filles le naine pour récupérer 40 prime j'aime enfin c'est plutôt pas mal et sur ce donc on se retrouve tout à l'heure à 14 heures sur twitch où on va faire mais qui niche est aussi on fera donc on passera le cap d'élévation donc niveau 80 sur 90 sur le perso évidemment n'hésite pas à rejoindre à venir t'abonner sur youtube c'est gratuit et on se dit à plus pour de prochaines vidéos on se retrouve plutôt demain en vidéo on parlera donc des annonces des événements de la version 5.1 et le direct marketing de la 5.2 et je te dis à plus allez ciao bye